hello les survivants bienvenue sur la chaîne mlhy gaming zone comme j'ai pu vous l'annoncer la feuille de route donc la road map est arrivé hier soir juste un petit peu avant minuit et comme vous avez pu le constater en regardant la chaîne il y a pas mal de news pour toutes les plateformes qui existe pour la franchise arc donc ça va du pc jusqu'au mobile et dans cette petite vidéo spéciale on va on va traiter un petit peu de toutes les plateformes mais surtout du mobile alors que nous annonce la road map pour la suite de la franchise arc alors tout d'abord arc 2 donc le jeu arc 2 a été repoussé pour la fin 2024 parce qu'apparemment je pense qu'ils ont besoin de temps pour développer le jeu et pour sortir quelque chose de vraiment différent et de vraiment extraordinaire donc c'est pour ça que le jeu a été retardé pour la fin de 2024 et malheureusement il n'y aura pas de petites vidéos de gameplay pour arc 2 cette année peut-être au milieu de l'année 2024 mais en tout cas pour 2023 il n'y aura rien au niveau du gameplay il y aura peut-être quelques images qui vont filtrer mais bon pour le moment il reste très muet sur le sujet ce sera la surprise quand ça sortira il y a aussi arc 1 qui va sortir en une réelle engine engine 5 et tout ça pour le mois d'août de cette année si je me trompe pas donc ça va plutôt être pas mal donc voilà on va pouvoir rejouer au jeu avec une qualité bien meilleure que celle que nous avons eu pour le moment donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle surtout pour les pc et les consoles car ça ne concerne pas la switch et bien sûr le mobile il y aura aussi des nouveaux événements pas mal de choses aussi qui seront ajoutés pour arc le modding aussi va aussi être amélioré ce qui est une chose plutôt intéressante en tout cas surtout pour console chose qui manquait sur cette plateforme et bien sûr il y aura pour le mobile fin 2023 une refonte du jeu c'est à dire que ils vont nous compléter la map island pour ensuite par la suite nous sortir les maps les unes après les autres c'est à dire que arc mobile aura sa feuille de route personnelle ce qui permettra aux jeux de vraiment cd de se développer excusez moi et même de pouvoir rattraper les autres plateformes en termes de contenu ce qui est une chose plutôt intéressante concernant arc la série animée alors selon la feuille de route les 14 épisodes de la série sont maintenant tournés et prêts à être envoyés sur les écrans on va pouvoir se délecter de cette série qui a l'air très 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 belle et vraiment très 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 bien réalisé ça c'est plutôt pas mal aussi malheureusement il n'y a pas encore de plateforme fixe pour pouvoir diffuser la série pour le moment donc nous sommes encore dans l'attente de quelque chose donc d'une plateforme pour pouvoir regarder la série et donc concernant arc mobile et bien écoutez je vais vous lire ce qu'ils ont écrit alors nous avons de nouvelles importantes pour mobile survivor à la fin de l'année nous prévoyons une relance d'arc mobile en tant que produit entièrement repensé il sera basé sur une version graphiquement améliorée de la base de code switch excusez-moi en raison de la puissance accrue généralement disponible avec les appareils mobiles et inclura des nouvelles fonctionnalités et contenu switch et des modifications spécifiques au mobile alors ça c'est vrai que je vous avais parlé de tout ça dans mes vidéos effectivement le jeu arc switch est vraiment comparable au jeu arc mobile même si graphiquement ce n'est pas tout à fait la même chose mais en termes de puissance c'est vraiment équivalent à savoir que la switch si je me trompe pas tourne à 4 gigahertz voire un poil plus et la plupart des téléphones tournent entre 2 et 4 gigahertz et parfois plus pour les téléphones de vraiment dernière génération donc voilà ce qui est plutôt intéressant donc on aura quand même une qualité à améliorer sur mobile donc on verra ce que ça va donner nous prévoyons de publier tous les packs d'extension et les cartes non canon au fil du temps dans cette version romanier et à partir de ce moment arc mobile excusez moi aura son cycle de vie et sa feuille de route donc voilà les amis survivants ce que nous attendions est arrivé donc une suite à arc mobile qui va se dessiner aux horizons de la fin 2023 ce qui est plutôt pas mal donc voilà préparez vous sur vos serveurs la suite du jeu tant attendu sur mobile arrive tout bientôt la hype est à son maximum et je vous dis à tout bientôt sur la chaîne mlhy gaming zone ciao les survivants 1